Bonjour à tous, vous êtes des chercheurs et des articles scientifiques de l'anglais, français ou de la langue, de la langue. Cette présentation est faite pour vous. C'est un outil gratuit que je viens de découvrir. Nous avons écrit l'anglais. Nous avons écrit l'anglais, mais les articles en général en anglais. Donc, nous avons écrit l'anglais, mais pas au point que nous avons écrit un article scientifique dans la profondeur. Donc, je préfère nous lire le français. Je suis à l'aise avec le français. Je suis à l'aise avec le français, vu que nous avons écrit les articles en français. Et nous avons écrit des articles en anglais. Donc, voilà. Mais l'autre, j'ai galéré parce que je prends des paragraphes, des paragraphes, et j'ai vraiment galéré. En plus, la traduction me dit scientifique. J'ai une traduction de mot à mot. Donc, je dis surtout au niveau des mots techniques. Voilà. Dans le sens, il y a un profond, il y a un profond, il y a un profond, il y a un profond scientifique. Donc, je vais mettre le casque, une grande chose, où ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, voilà. Donc, il y a un outil, c'est mon diplôme. D-E-E-P-L. Je te rappelais comme une petite, comment dirais-je, partage d'écran, voilà, qui est fait. Donc, pour vous expliquer, qui fait ce chat-c'est en nous, c'est hyper, 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 hyper simple. Donc, l'utilisation de diplôme, c'est très, très, très simple. Voilà. Voilà, je vais vous dire. D-E-P-L. D-E-E-P-L. Donc, il y a, normalement, un J. Enfin, il y a deux possibilités, soit à l'utiliser en ligne, soit à le télécharger. Et non, je vous conseille de le télécharger. J'ai vu que, quand vous avez un fichier en ligne, vous n'avez pas à télécharger, vous aurez que vous télécharger, vous avez la mise en page, vous avez les articles, vous avez les articles, vous avez les plus rapides, etc. Donc, je vous conseille de télécharger. Il y a deux possibilités, soit tu traduis le texte en insérant le texte, en écrire, et l'idéal, c'est la découverte, c'est que tu déposes les fichiers, soit Word, soit PowerPoint. Par exemple, je vais déposer un fichier, mais je vais déposer ma limite, j'ai traduit deux documents, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'en sais pas. Sélectionnez une langue, la langue cible, donc ma langue cible est le français. La langue d'origine m'a déclené, je vais détecter automatiquement. C'est un article scientifique que je viens de traduire. Oui, c'est comme la mise en page. Bon, un seul défaut, c'est la mise en page, c'est que la mise en page, c'est que la traduction, elle est parfaite. Parfaite, la traduction scientifique, elle est parfaite. Les mots techniques, la profondeur, la traduction scientifique, donc vraiment, elle est parfaite, tu n'as même pas besoin de vérifier. Traduction en français téléchargée. Donc voilà, juste le document, après le téléchargement, après la traduction, pardon. Voilà, c'est un article scientifique en anglais. Le voilà. Donc c'est un article scientifique en anglais. Donc c'est un article scientifique en anglais. Donc voilà, c'est un article scientifique en anglais. Donc voilà, c'est un article scientifique en anglais. Et tu galères. Bon, et non, je galère à les articles en anglais. Donc voilà, les schémas, etc. Donc la traduction, elle est vraiment parfaite. Donc, c'est une découverte. Au début, quand on fait les cours, on a par semaine huit articles scientifiques, ou vers la fin de la semaine, les hommes n'ont pas une analyse critique. Ou les huit articles scientifiques en anglais. Donc on a un paragraphe. Dans le paragraphe, on a toujours un article scientifique, qui est très profond. Ce sont des articles scientifiques. Ou méthodologiques en plus. Je n'ai pas des thématiques qui sont normales, managériales. Voilà, je n'ai pas des articles méthodologiques. Donc vraiment, je n'ai pas besoin. Donc, à l'heure, j'ai découvert l'outil ici. Donc j'ai jugé utile de le partager. Maintenant, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, tant mieux. Quand je ne sais pas, ça sera vraiment utile. Donc, on a fait la traduction en anglais. Donc, voilà. Juste un détail, je n'ai pas fait le partage d'écran. Il y a mal tout à l'heure. Donc, comment télécharger l'outil ? C'est très, 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 très simple. Bon, je n'ai pas beaucoup de télécharger. Mais vu que j'ai une nouvelle vidéo, je n'ai pas fait la présentation. Je n'ai pas fait la présentation. Donc, tu n'as pas été téléchargé gratuitement pendant 30 jours. C'est téléchargé gratuitement. Donc, tu cliques. Et puis, normalement, on dit que télécharger soit 10 pulls pour Windows, soit 10 pulls pour iOS. Donc, bien sûr, tu peux appeler Windows, Mac ou iOS. Voilà. Et tu t'abas déjà téléchargé. Donc, tu t'abas les procédures. Bien, on dit DIPL Pro. C'est pas la peine. DIPL Pro, juste, il y a un nombre limité d'articles. Donc, dans la version gratuite, il y a deux fichiers par jour. Donc, normalement, si tu n'as pas besoin de plus de fichiers par jour, tu n'as pas besoin de deux fichiers par jour. Tu t'abas un ami, une amie, un collègue, qu'il y a deux autres fichiers. Donc, voilà. Et là, tu n'as pas besoin de plus de fichiers par jour. Donc, tu n'as pas besoin de plus de fichiers. Chaque jour, tu n'as pas besoin de deux fichiers, etc. Et là, il y a une chose qui dit DIPL Pro, mais il y a une chose gratuite, c'est la modification. Donc, tu n'as pas besoin de modifier ou qu'il y a une fois. L'article est téléchargé. Maintenant, tu n'as pas besoin de la modification. La solution, très simple. Je prends le fichier et je prends l'exporter. Créer un PDF. Donc, je crée un PDF à partir du document Word. Quand je crée un PDF, il y a une chose qui est normal. Donc, il y a un fichier PDF normal. Donc, il y a un copier collé. Il y a un fichier pour faciliter la lecture. Il y a un autre. Il y a un modifié à l'intérieur du PDF. Il y a un autre. Donc, il y a un autre. Ce n'est pas grave. Donc, il y a un autre. Donc, c'est très simple. Tu as utilisé le fichier. Tu as un exporté. Tu as un PDF. Et puis, c'est tout. et c'est fini. Par exemple, des bases de données pour les chercheurs, les moteurs de recherche, etc. Par exemple, si vous voulez des petites formations méthodologiques, la distinction, par exemple, entre les paradigmes épistémologiques, je ne sais pas, la différence entre quali quanti, les outils, etc. Donc, vraiment, mettez-moi en commentaire. Une petite présentation à qui est vite fait. Donc, voilà, bon courage. Je ne sais pas comment faire la description box, le lien pour télécharger, DIPL, etc. Donc, voilà, bon courage.